Musique Et bonjour à tous Et bienvenue sur des jeux en solo On se retrouve aujourd'hui pour une partie de Cascadia Enfin il est arrivé Il a mis du temps mais il est là Il se fait désirer ce coquin Alors je vais vous mettre tout de suite dans le bain En vous présentant et en vous montrant une partie de cet excellent jeu Alors petites informations sur le jeu Donc c'est un jeu de tuiles et de collection Sur le thème de la faune et de la flore Dans la région de la Cascadia Alors c'est marqué dans le livre Je ne savais pas comme quoi les jeux sont très éducatifs aussi La Cascadia existe vraiment Donc c'est une région qui se trouve à cheval Entre les Etats-Unis et le Canada Sur la côte pacifique Donc vous avez une petite explication A la première page du livre Donc c'est intéressant Voilà De savoir que Voilà Certains jeux sont tirés de régions existantes Ce n'est pas imaginé Pareil pour les animaux Donc les animaux que vous avez ici Viennent justement de cette région Si vous allez vous promener dans le coin Vous allez trouver des grizzlies Des wapiti Des saumons Des buses Et des renards En solo Vous allez sélectionner 42 tuiles Que vous allez placer en différents tas J'ai fait 2 tas Vous pouvez en faire 4 Ce n'est pas très grave C'est votre pioche Vous en prenez 4 Que vous placez en face de vous Donc là j'ai un petit plateau Que j'ai imprimé Trouvé sur Facebook Et imprimé Donc si je retrouve le lien Ou si quelqu'un Veut vous faire passer le lien Le mettra Pour l'imprimer Donc ça vous fait un petit plateau Comme ça Je trouve ça sympa Vous prenez donc 4 tuiles Et vous prenez dans le sachet 4 jetons Que vous mettez en dessous Ici ce sont les jetons Nature Qui servent de bonus Je vais vous expliquer Juste après En quoi ça consiste Ensuite vous sélectionnez Votre tuile De départ Donc chaque joueur Aura une tuile Comme ça Une tuile Avec 3 Petites tuiles Ce qui est bien C'est que chaque tuile Est différente Donc vous pouvez Jouer plusieurs parties Elle sera toujours différente Puisque vous n'aurez jamais Votre tuile de départ Pareille Comment se joue Une partie de Cascadia Mais c'est très simple Vous allez voir Surtout si vous connaissez Un peu Calico Vous même Le dernier jeu Un des derniers jeux Que je vous ai présenté Overboss Parce que C'est le même principe Vous allez sélectionner Un duo Ici Une tuile Un jeton Que vous allez placer Dans votre zone La seule règle Identique A divers jeux Votre tuile Vous devez la placer Sur une tuile adjacente Pas dans un coin Ni éloignée Elle doit être collée A une autre tuile Vous pouvez la placer Où vous le souhaitez Les terrains Ne sont pas obligés De correspondre Mais Et je dis bien mais Parce que Dans ma partie découverte Je m'étais trompée Mais c'est pas grave Je me suis bien rattrapée Ceci dit Il faut quand même Essayer de placer Votre tuile Intelligemment Pour que Vous ayez un maximum De régions Qui soient regroupées Parce qu'en fin de partie Ça va vous compter Des points Donc essayez de les placer Un peu Dans les mêmes coins Voilà Ensuite Le jeton Vous devez le placer Uniquement sur une tuile Avec le jeton Correspondant Par exemple Ici vous avez le renard Vous allez pouvoir Le placer Uniquement Ici Vous pouvez très bien Placer votre jeton Avec la tuile Sur la tuile Que vous prenez Avec Pas de soucis Voilà C'est tout ce qu'il y a à faire Ensuite on enlève Un duo On décale On repioche une tuile Et un jeton Et on est reparti Et vous enchaînez les tours La pile La pile Votre pioche de tuile Ici en fait Représente vos tours Vous avez 20 tours Pour essayer de marquer Un maximum de points En réalisant les différents objectifs Lorsque vous arrivez Vers la fin Vous verrez Vous avez rempli ici Mais qu'il n'y reste Qu'une tuile La partie s'arrête Ça peut aller très vite Donc prenez le temps De bien réfléchir A comment vous allez Aménager Votre petite région Je vais vous présenter Les différents objectifs Alors pour chaque catégorie Pour chaque animal Vous avez 4 cartes Avec des objectifs différents Donc ça renouvelle un peu Le jeu Vous n'allez jamais tirer La même carte Les cartes sont Chiffres Numéro Ah zut Lettrés ici Et je pense que C'est une question De difficulté A réaliser l'objectif Quand vous faites Une toute première partie Il vous conseille De prendre Toutes les cartes A Voilà Ce sont des objectifs Plus simples Je n'ai pas encore Découvert les autres Donc je ne peux pas Vous dire pour le moment Je m'entraîne Sur ceux-là Donc je vais vous les présenter Vous comprenez bien Comment ça fonctionne C'est tout simple En tout cas Ceux-là sont simples A réaliser Donc notre grizzly Alors ce qu'il y a de bien Je crois avoir vu Alors je ne sais pas Si c'est une idée Les objectifs sont liés Un peu à leur mode de vie Vous allez voir L'ours par exemple Sur cette carte C'est l'accouplement Un accouplement Vous comprenez bien Qu'il faut deux individus Donc c'est le cas De cet objectif Puisqu'il va falloir Essayer de faire des paires Alors ça je trouve ça intéressant Voilà De nommer une carte Et que l'objectif Soit lié A ce thème Donc là Il va falloir Essayer de faire Un maximum De paires d'ours De petits couples Alors attention Il va falloir Vous voyez Les mettre Par paires Mais Qu'il ne doit pas Y avoir d'ours À côté Sinon Il va y avoir Des conflits d'ours Donc Je trouve que L'illustration Montre bien En plus Comment le jouer Et si vous avez L'explication De l'objectif Voilà Donc en fonction Du nombre de paires Que vous avez fait Vous allez marquer De plus en plus De points Ensuite Nous avons Le wapiti Alors Le wapiti On les voit souvent Tout ce qui est servidé Souvent il marche En troupeau Mais en ligne Un peu Donc là du coup On va faire Des lignes Hop Voilà Donc là Il ne parle pas De S'il y en a Au dessus Ou en dessous L'important C'est que Vous allez marquer Des points Pour ceux Qui se baladent En ligne Comme ceci Donc c'est tout simple Vous en avez qu'un Ça sera deux points Mais plus vous allez En mettre Plus vous allez marquer De points Donc là Il n'y a pas de plus Donc je pense Que le maximum Que l'on peut faire Ça va être Quatre Sinon Si vous voulez Marquer plus De points Il va falloir En mettre Quatre Et en refaire Une autre ligne De quatre Les petits saumons Alors eux Il va falloir Faire attention C'est un peu Comme les ours Vous voyez Vous allez faire Un chemin De saumon Sans mettre De saumon Autour Ça doit représenter Une ligne Vous voyez Et plus Vous allez En avoir Plus vous allez Marquer de points Quand même Vous mettez 27 Plus de 7 Enfin 7 minimum Poissons 25 points Quand même Ça vaut le coup Donc Mais bon Je pense que C'est quand même Pas aussi facile À faire Ça paraît simple Comme ça Mais il faut Avoir Les bons jetons Aussi Ensuite Notre buse Notre buse Elle Elle est plutôt Solitaire Elle va Voler Dans le ciel Sans personne Pareil Que les ours Il va falloir Mettre Aucune autre Buse Autour D'elle Plus vous allez En avoir Plus vous allez Marquer le point Également Et pour finir Notre joli Renard Et bien Lui Il aime Plutôt être Entouré De tous Les animaux Donc Le maximum Ça va être 5 Puisqu'il y a 5 animaux Différents Lui Compris Vous voyez Donc si vous arrivez A 1m5 Maximum Vous allez marquer 5 points Donc vous voyez C'est des objectifs Vraiment Tout simple Pour comprendre Les mécanismes C'est Plutôt parfait Alors Lorsque vous allez Piocher des jetons Ça peut vous arriver Que vous vous retrouviez Avec 4 jetons Par exemple Identiques A ce moment A ce moment là Vous les enlevez Vous en repiochez D'autres Et vous les remettez Dans le sac Ensuite En cours de partie Quand vous allez Jouer vos tours Si toutefois Vous vous retrouvez Avec 3 minimum Jetons Identiques Si vous possédez Un jeton Nature Vous avez la possibilité De les enlever Et d'en repiocher D'autres Attention Cette action Vous pouvez la faire Qu'une fois par tour Si toutefois Vous repiochez Encore 3 animaux Identiques Vous n'allez pas Pouvoir Redéfausser Un jeton Nature Pour le refaire Attention Qu'une fois Par contre L'autre bonus Que vous pouvez Grâce Que vous pouvez faire Grâce Au jeton Nature C'est de sélectionner Une tuile Et un jeton Au hasard Qui ne sont pas Forcément Ensemble Ça vous pouvez le faire Autant de fois Que vous le souhaitez Tant que vous avez Des jetons Nature Donc ça C'est plutôt Ça peut être intéressant Voilà Je crois Que tout est dit On va pouvoir Commencer La partie Alors La partie Commence Tout simplement Vous sélectionnez Les tuiles Que vous souhaitez Alors On regarde un peu Ce que j'ai ici Pour commencer J'ai un saumon Ah oui Alors un petit truc Que j'ai oublié De préciser Vous voyez Ici Vous avez Une tuile Où il n'y a Qu'un animal Et une petite feuille Ici En fait Ça C'est un habitat Idéal Ça veut dire Que lorsque vous allez Mettre un jeton Saumon Ici Comme ça va être Son lieu De prédilection Vous allez gagner Un jeton Nature Et oui Parce que je pense Qu'à mon avis Vous vous posez la question Mais comment on gagne Les jetons Et bien Ça sera lorsque vous allez Créer des habitats Idéal pour les animaux Donc vous les avez Pour chaque animal Là par exemple Vous avez pour la buse Alors Comment on va commencer Alors Qu'est-ce que nous avons Par là-bas Donc déjà On a deux renards Un ours Un cervidé Alors les cervidés Marchent ensemble Là on a un saumon Alors là Avec le saumon Je pourrais partir Et faire mon chemin De saumon par là-haut Pour moi Il n'y en a pas Mais je pourrais faire ça Là j'ai les ours Et cervidés Je dis cervidés Les wapiti Donc je pourrais mettre Soit l'un ou l'autre Et là des renards Alors J'ai quand même De renards De renards Alors là J'ai une tuile aussi Idéale Oiseaux Là c'est des oiseaux aussi Du coup Alors ce que je vais faire Je vais faire comme ça Je vais prendre celui-là Hop Allez Je ne vais pas trop prendre Comme d'habitude Le temps de trop réfléchir Parce que sinon Ça risque de durer longtemps Alors je vais prendre Cette tuile Que je vais mettre ici Alors comme je vous ai dit Il faut essayer un maximum De faire correspondre Les différents terrains ici Qui vont rapporter des points En fin de partie Et mon jeton Là je n'ai pas le choix De toute façon Je vais le placer ici Une fois que vous avez sélectionné Votre duo Vous enlevez La tuile La plus Enfin le duo Le plus éloigné De la pioche Hop Qui est Vous l'écarter du jeu Puis vous déplacez Les tuiles Comme ceci Et vous en piochez Des nouvelles Hop Des petits jetons Et voilà Et on continue Alors 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 Donc là il va falloir Que j'essaie de mettre Un oiseau Pour marquer Des points Et là je vais faire Mon chemin de poisson J'ai toujours pas de poisson Oh là je l'ai Eh ben ouais tiens Je vais prendre Je vais prendre celui là Ah oui mais j'ai pas de terrain Ah ouais Peut-être pas Je vais peut-être le gardien Pour un autre tour Là-bas j'ai de l'eau Les ours Les ours Alors j'ai pas les terrains Qu'il me faut Ça m'énerve Ah oui tiens Je vais prendre ça Je vais prendre ça Lui Je vais Je pense Partir par là Et l'ours Eh ben je vais le mettre là Il va Il va commencer Donc de toute façon J'ai pas bien le choix Il y a le mettre là On va faire comme ça Hop Il nous faut des poissons Eh ben non Pas de poisson Pas de poisson Pas de poisson Pas de poisson En plus j'ai pas de jeton Donc je peux rien faire Si je Il faudrait que je puisse récupérer Un oiseau Alors du coup Ouais j'ai mis mon truc là Eh ben Eh ben ouais Je vais faire ça Je vais prendre ça Je vais le mettre ici Un oiseau Je vais le mettre ici Donc comme c'est un lieu idéal Je gagne un jeton Voilà Il nous faut des poissons Mais non Donc là j'ai fait ma partie découverte Et ben les poissons Ils voulaient pas venir C'était assez pénible Parce que pour tous les objectifs En général ça fonctionne comme ça C'est plus vous le réalisez souvent Plus vous marquez de points Donc là j'ai pas mal de wapiti Donc je vais essayer de faire ma ligne ici Alors il me faudrait un peu de montagne Des ours J'en ai pas Hum hum Je vais prendre celui là Et celui là On va le mettre Alors il faut que je choisis des lignes J'ai dit Je vais le mettre comme ça Et mon oiseau Je vais le mettre là Parce qu'il a encore un autre lieu idéal Comme ça je peux gagner un autre jeton Poisson Non Pas de poisson Ensuite Donc là il va falloir Que je mette des servilés Là il faut que je cherche Il doit s'accoupler lui Oh bah regardez Très bien J'ai une tuile habitat idéale Avec l'ours Je vais le mettre Je vais le mettre Si j'essaie de le mettre ici Avec mon petit ours Comme ça je vais gagner un autre jeton Ah Un poisson Ah j'en ai qu'un Alors les poissons Il faudrait que je commence un peu aussi Mais j'ai Alors poisson Poisson Qu'est-ce qui Alors j'aimerais prendre déjà Le jeton poisson Dune Et une tuile Alors celle-là Elle est pas mal Parce que c'est un habitat idéal Mais Il n'y a pas de terrain Identique Alors Si ce que je pourrais faire C'est prendre peut-être celui-là Alors je vais faire comme ça Je vais dépenser Un jeton nature Pour récupérer ce jeton Et cette tuile Que je vais mettre Je vais mettre comme ça Voilà Donc je vais mettre mon jeton ici Habitat idéal Pour pouvoir récupérer Un jeton Un jeton nature Donc là Quand on a pris Un peu à droite et à gauche Il faut prendre Vraiment les derniers Sur chaque ligne Hop Voilà Et après On rapproche tous Comme ça Hop J'ai toujours pas de poisson Et bah les poissons Ouais Avec la pollution C'est sûr que Les poissons Il n'y en a pas beaucoup J'ai des oiseaux Mais les oiseaux sont solitaires Donc je ne vais pas aller En mettre partout Ça va me bloquer Il me faudrait Ah j'en ai pas Oh appétit Et les ours Oui Mais je ne peux pas Les mettre côte à côte Les renards Oh si Je peux faire ça Non Je vais faire Je vais dépenser Un jeton Nature Je vais prendre ce jeton Avec cette tuile Habitat idéal renard Que je vais mettre Ici Et le jeton Ici Je récupère Mon jeton Comme ça C'est très bien Parce que J'ai un Deux Trois Quatre Il me manquera plus Que le wapiti Pour avoir le maximum De points Avec ce renard Ensuite Je peux continuer Avec ce renard C'est chaque renard Vous regardez Les animaux Qui sont adjacents A lui Pour marquer des points Donc lui Il aura déjà Un renard Là et là C'est pas mal C'est pas mal Hop Et hop Allez Des poissons Des poissons Il n'y a pas de poissons Oh là là Bon un cervidé Il m'en faut Un cervidé Je ne sais pas pourquoi Je reste sur ce mot C'est un cervidé Il me le faut Mais Le poisson Si j'ai un poisson Je pourrais le continuer Là Il y a un poisson Je vais prendre ça Donc on va partir Alors je vais partir comme ça Et lui Il va aller là En plus C'est habitat idéal Je récupère un jeton C'est pas mal ça Bon j'ai pas encore Comme je vous ai dit Testé Les autres objectifs Donc je sais que ceux là Ils sont faciles A réaliser Quand on pioche Ce qu'il faut Bien sûr Oh là là J'ai toujours pas de poisson Je vous le dis La pollution Il doit y en avoir là bas aussi A mon avis Bon là C'est bien mon renard J'ai fait mon maximum J'ai quand même Deux oiseaux J'ai une paire d'ours Mais c'est pas bien suffisant Faut que je refasse d'autres Là je pourrais essayer De remettre des ours Mais j'ai pas Si Je pourrais utiliser celui là Oiseau 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 J'ai plusieurs fois Je vais prendre les ours Je vais prendre celui là Et lui Allez Je vais partir comme ça Et on va faire des ours Dans le coin Après Vous pouvez vous concentrer Par exemple Sur tel ou tel objectif Bon C'est toujours pareil C'est en fonction De ce que vous piochez Mais vous pouvez partir Vous concentrer Sur tel ou tel Objectif Qui rapporte le plus de points Par exemple Les renards Le maximum C'est 5 points C'est pas énorme Et les wapiti C'est pas énorme non plus Donc essayez de vous concentrer Sur Essayez de récupérer Par exemple Un maximum de poissons De mettre un maximum d'oiseaux Et des couples de ours Voilà Mais comme c'est au tirage C'est de l'aléatoire Donc c'est vrai que Voilà Il me faut le poisson Il me faut des poissons J'en ai qu'un Il est tout seul Il me faut le poisson Cette tuile Où je pourrais la mettre Là il y a de la montagne Et de l'eau Si je prends ce poisson Qu'est-ce que je vais prendre Bon là je vais mettre des poissons Donc si je mets un renard ici Ça sera que les mêmes Ça va pas le faire J'ai un oiseau Alors un oiseau là Je pourrais mettre un oiseau par là Alors je vais dépenser Alors j'ai oublié de préciser Les jetons nature comme ceci Donc ils sont utiles Voilà pour Pour prendre les tuiles Les jetons que vous souhaitez Mais ils rapportent un point aussi En fin de partie Donc vous pouvez dépenser Autant que vous voulez Mais vous pouvez aussi Essayer d'en récupérer Mais de les garder Donc là je vais Je vais en dépenser un Pour récupérer ce jeton Avec cette tuile Je vais mettre un oiseau dans le coin Mais il sera entouré de poissons Il sera pas mal je pense Et mon poisson Il va continuer à faire Son petit chemin ici Donc on enlève Celle-là et celle-là Continuer à avoir des poissons Non Et non Ah bah les poissons Je sais pas Je sais pas comment Les jetons sont équilibrés S'il y a le même nombre d'animaux Je ne sais pas Les poissons J'ai toujours du mal A les piocher Par contre j'ai des ours J'ai pas mal d'ours Mais il me faut ça aussi C'est pas ce qui me rapporte Le plus de points en même temps Oiseau La buse Elle a son emplacement ici Le poisson Alors par contre Le terrain du poisson Il ne m'intéresse pas du tout Ça ne me plaît pas du tout Alors l'ours Il m'en faut un autre Lui il est tout seul Là il me faudrait une montagne Avec de l'eau J'en ai pas Je vais quand même Je vais quand même Partir sur celui-là Et on va le mettre Comme ceci On va le mettre là Avec l'ours là Voilà Donc il y a le petit couple C'est bon Des poissons Des poissons Non Bah non Pas de poissons Aïe aïe Deux poissons Deux poissons Deux poissons Ça fait cinq points Il ne faut pas aller loin Alors On continue à faire Des paires d'ours Mais Il faut que je mette Renard Où c'est que je vais pouvoir mettre Un renard dans ce coin Mais J'aimerais récupérer ça aussi Mais l'ours Je vais le mettre où Eh non Essayer de mettre Un renard dans le coin Je vais prendre celui-là Et on va Je vais mettre là Et le renard ici Poisson Poisson Non Toujours pas J'ai un oiseau Un oiseau Et puis Il faut que je rajoute des tuiles Pour qu'après Les poissons puissent venir aussi Donc je vais peut-être prendre ça Et on va le mettre Comme ceci Voilà Pour continuer le chemin Ah oui Mais si je mets le poisson là Poisson Ah non Poisson Oiseau Ours Ah non C'est bon Le renard Il y aura des points Lui je vais le mettre là Pour gagner un jeton On enchaîne Ah Un poisson Juste un Alors On va essayer de le mettre En mettre un là Donc Mais est-ce que j'ai une tuile Alors Il me faudrait encore Il me faut des servidées Là j'ai rien foutu encore Il n'y en a pas Là j'ai un trou Je pourrais mettre un renard ici Je vais prendre ça De toute façon Le poisson Il ne va pas partir tout de suite Je vais mettre Comme ceci Ah mais je suis bête C'est un renard Mais c'est pas grave Eh oui Non Je voulais mettre un renard là Eh oui Non Parce que là Je ne peux pas mettre un oiseau Parce qu'il y en a déjà un là Et là aussi Donc du coup C'est pas bon Non Je suis bête C'est pas bon Je voudrais que je mette Où je prends le poisson Non mais le renard Il va se barrer A la prochaine aussi Bon alors Je prends le renard Là ça ne correspond pas A les tuiles Je vais dépenser Un jeton Je vais prendre le renard Avec celui-là Ouais je pourrais continuer Vers le bas Alors je vais le mettre par là Hop le renard On continue Donc ça peut aller très vite Voilà si vous réfléchissez pas trop Voilà ça Ça ira très vite Mais bon il faut quand même Prendre le temps De savoir ce que vous faites J'ai deux poissons Il faut du poisson Euh Du poisson Vive le poisson Alors je pourrais prendre Alors je pourrais prendre Il me faut que j'ai pas de Il me faut du poisson Poisson ça rapporte plus de points Euh Il me faut du poisson Je vais prendre celui-là Je vais pas avoir du poisson dessus Si je continue C'est pas une obligation Je vais pas prendre celui-là Je vais prendre celui-là Euh C'est pas mieux Non si je mets trop de poisson Là ça va pas le faire Faut que je reparte par là-haut Alors ce que je vais faire Je vais repartir par là Je vais mettre le poisson là Pour gagner un jeton Hop Et il me faut avoir pitié s'il vous plaît Oh maintenant je vais avoir que du poisson Bah oui C'est pas bon C'est pas bon Là je pourrais remettre Ah j'ai pas d'ours J'ai pas d'ours Euh Là je vais le garder pour Pour un ours Je pense Donc Un oiseau Est-ce que j'ai de la place Non j'ai rien pour l'oiseau Je pourrais mettre un oiseau Je vais prendre Je crois ça Je pense Là ça serait pour l'ours Donc là faut pas que j'y mette à côté Je vais y mettre Je vais y mettre par là Bon je suis pas sûre de moi Mais c'est pas grave C'est le poisson ici Je tire que des poissons Mais vous y croyez non ? Ah J'en ai un Je vais le prendre Aïe aïe Je fasse un oiseau Je vais le faire Dès que je prenne lui J'ai dit Je voulais mettre un ours Il me faut de l'eau là Pour faire la ligne Mince J'en ai pas Mais bon j'ai la place Pour mettre le jeton déjà Il me faut là Il me faut un ours Quelque part Il y en a pas Donc ça ne va pas Le poisson Le poisson Il m'en faut obligatoirement là Parce que là je vais pas pouvoir mettre de poisson Parce qu'ils vont se retrouver côte à côte Et il ne faut pas Qu'ils soient adjacents à d'autres poissons Ouh Là ça va pas du tout Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Un oiseau Je vais le mettre où ? Je vais le mettre quelque part Il y en a déjà un là Là Je vais dépenser Ça pour prendre Le poisson je peux pas J'ai pas ce qu'il me faut Je vais prendre ce jeton Ah non je suis con J'ai pas dépensé Non Je vais prendre ces deux Je vais prendre ces deux Je vais le mettre des oiseaux Bon là ça fera encore des oiseaux Côte à côte Je vais le mettre là Et lui ici On arrive, on arrive au bout Ah un autre Ah bah c'est bon Ouais je vais prendre celui-là On va continuer Hop Ici Je discute plus Avant dernier tour Avant dernier tour Alors Hop et Off Il y en a Ours Ça va être chaud pour faire des ours Parce que là il va me rester Voilà Vous voyez il m'en reste trois Donc il me restera encore un tour Si j'arrive à voir un autre ours Après ça ira Ah le poisson je peux pas le mettre Ou alors il faut que je mette un Ah j'ai pas de huile avec des poissons Aïe 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 Je me suis bloquée là J'ai pas de huipiti Ah la 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 Et les renards Le renard Les renards Qu'est-ce que je vais prendre Le poisson déjà je peux pas le prendre Parce que là Bah j'ai pas de huile Pour le poisson Donc ça ira pas Après ça va être adjacent C'est pas bon Donc le poisson déjà On annule L'ours je pourrais le mettre là Et je pourrais Prendre la tuile là Donc après il faudra J'espérais Tomber sur un autre jeton ours Pour qu'il soit au moins deux Le renard Il y a rien de bien intéressant Je trouve Donc il n'y a pas bien le choix Je vais dépenser Un Ouais je vais plutôt préparer le terrain Donc je dépense Pour prendre l'ours ici Et la tuile ici Et on va mettre Hop Quoique je voulais pas mettre un renard Si je crois Donc du coup je vais mettre l'ours d'abord ici Pour voir si je peux mettre Bah non c'est le dernier tour après Donc je suis bête Je vais pas pouvoir Je vais pas pouvoir Donc dernier tour Parce que vous voyez qu'il reste Il y a plus de tuile Donc là c'est la dernière fois Que vous allez jouer Pour savoir si vous vous êtes pas trompé Il suffit de compter 20 tuiles Si vous avez 20 tuiles de posée Sans la tuile de départ C'est bon Oh ben voilà Voyez j'ai pas d'ours Et voilà Je vais mettre mon renard au milieu Alors on va prendre Alors maintenant Ce qu'il faut que je regarde C'est faire un maximum de points Avec les terrains Là j'ai pas mal de montagnes Je pourrais rajouter celui là Je pense que j'ai pas mal de montagnes ici Là j'ai de la forêt Là j'ai de l'eau Là j'en ai beaucoup aussi Je pourrais en mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 2, 3, 4, 5 Ah ouais J'aurais le bonus Je vais prendre ça Je vais prendre ça On va le mettre ici Mon renard Là Il y a plus de chance que Ouais voilà Voilà Bon ben voilà La partie est finie Maintenant on va passer Au décompte Alors je prends mon petit bloc Alors tout est bien décrit ici Tous les points que vous allez compter On commence par compter les cartes Objectives que vous avez ici On commence par les ours Les ours Donc il nous faut des paires J'ai que deux paires Donc deux paires Ça rapporte 11 points Donc vous voyez que J'ai pas beaucoup évolué à ce niveau là Pourtant les ours Ouais c'est mignon Même les grizzlies Après on passe au wapiti Je vais y enlever Tiens Alors le wapiti Il faut faire des lignes Alors là j'en ai pas fait une grosse J'en ai fait une Deux, trois Et ça me rapporte donc neuf points Hop Ensuite on passe au saumon Donc le saumon J'en ai pas fait énormément Un, deux, trois, quatre Ça me fait douze points Hop Les oiseaux Hop Alors on abuse J'en ai une, deux, trois J'en ai trois quand même Trois Ça fait que huit points Et regardez j'avais quand même réussi Ma deuxième partie en 18 C'est toujours pareil En général quand je fais des vidéos Où je montre Quand je fais une partie en vidéo Je veux dire En général c'est pas toujours tôt Et on finit avec le renard Alors le renard j'en ai pas mal Alors J'en ai J'en ai un ici Donc lui Il a un, deux, trois, quatre Lui, cinq, six, sept Lui, sept, huit, neuf, dix Onze, douze Je suis en train Deux, treize, quatorze, quinze Seize Et lui, dix-sept Dix-huit, dix-neuf Je crois que je me suis pas trompée Bon c'est une petite erreur C'est pas bien grave Dix-neuf Donc après on fait le total Donc pour vos objectifs Et ensuite On passe aux tuiles Terrain Donc c'est là que je vous disais De bien faire attention Parce que ça va vous rapporter des points Alors Il va simplement falloir compter Pour chaque terrain Combien vous avez de tuiles adjacentes Ensuite Vous avez la possibilité De gagner un bonus De deux points supplémentaires Si vous avez réussi A mettre sept tuiles Ou plus D'une même région D'un même terrain Alors là On va commencer avec la montagne Donc la montagne Alors Quand vous avez par exemple Plusieurs régions montagneuses Par exemple Pour la forêt On va partir sur la forêt Parce que c'est le cas J'ai une forêt ici J'en ai ici J'en ai un début Là et là Il va falloir Prendre en compte Le plus gros groupe La plus grande région Que vous avez de forêt Par exemple Là on en a Une, deux, trois Une, deux, trois Bon là c'est égalité Là il n'y en a qu'une Donc ça ne compte pas Mais là par exemple S'il y en avait encore une autre Qui fait un groupe de quatre Vous allez marquer Quatre points Il faut prendre la plus grande On a déjà vu ça dans un jeu Je ne sais plus quelle Donc là la montagne J'en ai surtout là Donc on a Une, deux, trois Quatre, cinq, six, sept Donc là c'est formidable Parce que j'en ai sept Et comme j'en ai sept En solo On a deux points bonus Parce que j'en ai eu sept On passe à la forêt Donc j'en ai deux ex aequo Où j'en ai que trois Donc trois Ensuite la prairie J'en ai une là Une là Une Ben j'en ai qu'une Je n'ai pas fait les grandes prairies Les marées Alors les marées J'en ai un, deux, trois Là j'en ai un, deux, trois Un, deux, trois J'en ai que trois maximum Et la rivière Alors la rivière J'en ai fait pas mal là Un, deux, trois, quatre, cinq Un, non Euh, cinq Voilà Alors pareil On fait le sous total Pour cette partie Ensuite on compte Nos jetons nature Donc là j'en ai que trois Et ensuite Bien sûr On fait le total final Qui m'emmène à 80 points 83 points Pardon Ah j'ai pas fait mieux J'ai fait un peu moins Donc du coup Vous vous référez Ensuite au tableau Là-haut 80 Et bien je suis Tracker averti Je vais tous les faire Je crois J'ai commencé par flâneur Après j'ai fait Garde forestier Et maintenant je suis Tracker averti Voilà Bon j'ai pour le moment J'ai pas encore fait Au-delà de 100 Mais bon C'est un jeu Alors On se prend pas trop la tête C'est pas comme Calico C'est plus compliqué Parce que Calico Vous avez les objectifs Qui sont insérés Dans votre zone de jeu Et il faut mettre les tuiles De sorte que ça colle Avec cette tuile objective C'est plus compliqué Que là les objectifs Sont à part C'est à vous De les placer Comme vous souhaitez C'est beaucoup plus facile Donc vous allez moins Vous triturer les ménages Et ça c'est plutôt agréable En plus Bon même si les chats C'est mignon évidemment Là c'est plus varié Parce qu'il y a une histoire Déjà Vous avez différents animaux Et vous avez Des différents terrains Donc c'est beaucoup plus agréable Voilà À aménager Vous voyez Ça vous fait un joli paysage Donc vous pouvez choisir Si vous avez envie De voir des Wapiti Vous allez dans cette région Vous pouvez aller voir Les poissons Il n'y en a pas énormément Par contre Il y a beaucoup de renards Voilà Et puis vous avez Des petits couples D'ours Qui se promènent Par-ci par-là Bon lui il est tout seul Il risque de faire la gueule Attention Voilà Et bien c'est tout C'est tout Alors non La petite chose En plus du jeu C'est que Comme dans Calico Vous avez Des scénarios Voilà Donc On reconnaît Tout de suite La présentation Si vous avez L'autre jeu Aussi Donc là Bon c'est pour Les différents joueurs Donc vous avez Un parcours À effectuer Et ici Vous avez Les scénarios Donc les scénarios Comme d'habitude Ça va vous donner Les cartes objectifs Enfin ça va vous imposer Des cartes objectifs Et des scores À atteindre Tout simplement Et après Une fois que vous avez réussi Votre Votre scénario Vous cochez Selon La couleur Que vous avez choisi Et vous essayez Et vous essayez D'avancer Il y a aussi Des petits succès Eux ils appellent ça Des succès Mais c'est en Multijoueur Mais vous pouvez quand même Essayer de les faire Par exemple Là c'est marqué 80 ou plus Point ou plus Ici par exemple Avoir plus de 10 animaux D'une espèce Voilà Ils marquent En multijoueur Mais vous pouvez Très bien Essayer De les réaliser Tout seul Voilà Et vous cochez Après Voilà Voilà Et ensuite On a une petite Une petite fiche Informative Sur le Sur les différents animaux Et les lieux Voilà Qui vous Voilà Qui se trouve Dans cette région Sans doute magnifique Déjà on le voit ici Voilà Bon bah écoutez Voilà C'était une partie De Cascadia J'espère que Ça vous aura donné Un bon aperçu Vous voyez que C'est pas compliqué du tout Et Surtout que Vous allez passer Un bon moment Parce que c'est vraiment Très agréable A jouer Franchement On se sent bien On se sent très bien Vous mettez un petit fond De nature À côté de vous Comme ça Voilà Vous vous imprégnez De ce jeu De cette région Et voilà Bon N'hésitez pas A poser vos questions Donnez votre avis Donnez aussi Vos points Si vous souhaitez Pour comparer En commentaire Et puis On se retrouve Donc Dans une prochaine Vidéo Je vous souhaite A tous Une excellente journée Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada